bonjour les amis bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien tout d'abord nous sommes vendredi donc d'ores et déjà je vous souhaite un bon début de week-end et puis merci pour les nombreuses questions que vous me posez sur la chaîne fabelec encore une question qui m'a été posée récemment auxquelles je vais répondre dans quelques instants je voulais m'excuser aussi parce que c'est vrai que mes réponses peuvent mettre du temps c'est assez lent mais il faut savoir que je suis fort occupé et donc effectivement je réponds au fur et à mesure quand je peux prendre le temps de le faire comme aujourd'hui d'ailleurs voilà donc excusez moi pour le fait que je vous réponde pas assez rapidement encore toutes mes excuses donc c'est une question qui m'a été posée souvenez vous j'avais fait il y a déjà quelques temps de cela une vidéo sur le connecteur à perçage d'isolant pour rappeler ce qu'est le connecteur à perçage d'isolant et bien ce sont les fameux connecteurs rapides qu'on utilise pour faire du raccordement en aérien sur le réseau électrique sur la tresse basse tension mais aussi sur les plus anciens réseaux en cuivre nu et bien on vient avec ses connecteurs pour connecter le câble du client la colonne ou encore la tresse qui va à la façade on se sert de ces fameux connecteurs à perçage d'isolant donc le principe est très simple en fait ce sont des connecteurs qui ne nécessitent pas le dénudage des câbles puisque en fait ce sont des griffes ce sont des points qui viennent vraiment percer l'isolant du câble et qui rentrent directement en contact avec le conducteur qui assure un bon contact une excellente étanchéité également puisqu'il ya toute une enveloppe en caoutchouc vraiment ça assure l'étanchéité parfaite de la collection et la question que m'a posée cette personne donc c'est une personne qui travaille dans le domaine de la fibre optique et dans le cadre de son travail et bien elle est amenée à faire de l'aérien et notamment de fixer au niveau des façades des maisons la fibre optique au niveau de la tresse électrique basse tension et c'est vrai que dans le cas de son travail bien souvent elle rentre en contact avec la vis centrale du connecteur à perçage d'isolant et elle s'inquiète en se demandant finalement si ce n'est pas dangereux si cette vie ce n'est pas sous tension alors je tiens tout de suite à je me permets de tutoyer à te rassurer il n'y a aucun danger cette vis vraiment est parfaitement isolé et n'est pas en contact direct avec les éléments sous tension que ce soit les griffes ou le câble etc donc sur cette vis centrale qui ne permet finalement que le serrage du connecteur à perçage d'isolant il y en a même certaines qui sont avec une vis auto cassante et bien il n'y a absolument aucun risque même si dans le cadre de ton travail tu rentres en contact parce que bon voilà tu manipules ton câble fibre optique tu l'attaches donc à un moment donné tu touches sur les façades ces fameux connecteurs il n'y a aucun risque que ces connecteurs sont hors tension donc cette vis n'est pas en contact direct ni avec les griffes ni avec le câble donc pas de risque d'électrocution ou d'électrisation donc voilà il n'y a absolument aucun danger cette vie c'est complètement indépendante et complètement isolé voilà merci en tout cas d'avoir regardé cette courte vidéo je vous souhaite un bon vendredi comme je l'avais dit un excellent week end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos réponses en électricité je vous embrasse bon week end donc